Quand tu essayes de faire une miniature, j'ai bien d'y essayer. Oui, 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 voilà. Je ne sais pas si je suis, attends. Pourquoi j'ai la sangue qui gêne ? Chronique d'Asfareo qui est tombée. Deux. Ah bah oui, c'est pas drôle. Je suis en train de m'étrangler. Tout va bien. Oui, voilà. Ah bah oui, non. Voilà, hein. Pas plus. Yoho et dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et pas n'importe quelle vidéo. Parce que ça ne va pas être la vidéo en lui-moi, mais presque. Ça a été fait en 48 heures, en deux jours, sur Bordeaux. Je crois qu'il y a 24 mangas, 8 en 9, dont un collector et un en japonais. Et un coffret DVD, trois figurines plates, les acryliques, et deux ou trois petits goodies qu'on peut récupérer gratuitement. Voilà. Je ne te rajoute pas les hentai que j'ai reçus de la part de Hot Manga. Ça, je te laisserai aller voir la vidéo qui sera sortie, j'en sais rien. Petite info ici. Voilà, donc on va commencer par l'occasion. J'ai craqué, mais alors, comme jamais, je me suis fait défoncer par ma maman. Mais c'est pas grave. J'ai fait des économies. Parce que là, en gros, je sais que j'ai économisé à peu près une quarantaine d'euros. Plus que 40 euros, très clairement. Donc, ça passe. Ça passe. Ça passe. D'accord, ça passe pas. Ok. On plonge. On va commencer par les mangas. On va continuer après avec les... Alors, on va commencer avec les mangas d'occasion. On continuera avec les mangas neufs. On continuera avec le coffret DVD et les figurines en dernier. Comme ça, si les figurines plates en acrylique, ça ne t'intéresse pas, tu peux zapper. Et t'auras fait quand même la vidéo. Voilà. Bref. Déjà, j'ai acheté... Alors, c'est principalement à la Bookinry Plus. Je t'en ai déjà parlé. Parce que j'avais fait, je crois, des achats lors de la vidéo du 8 juillet. Donc, j'ai trouvé le tome 1 de Bestiarus à 4,64 euros au lieu de 7,15 euros. Voilà. Il y a aussi, si jamais, le tome 1 disponible à Cash Express. J'ai oublié qu'il l'avait. Alors, Bestiarus, je peux te dire que la qualité de dessin est badass. Alors, il y a un peu de sang, mais là, ça va encore. Par contre, ce n'est pas un manga à mettre dans les mains des plus jeunes parce qu'il est assez violent. Il est très, très violent même. Et il est ultra gore. Très clairement. Et les pages sont... Elles font trembler, en fait. C'est là, tu vois, c'est un combat avec un humain et un dragon. Je ne t'en dis pas plus du pourquoi et du comment. Regarde la page. Ça te fait flipper, en fait. Avec les traits et tout, je trouve que ça te met bien dans l'ambiance et tout ça. Voilà. Je te montre autre chose. Voilà. Donc, vraiment, ça, j'ai lu le premier tome déjà en format numérique, du coup, avant Japan Expo. Et je l'ai adoré. Donc, j'avais pris le tome 2 et 3 lors de la Japan Expo. Donc, si tu veux, c'est sur ma vidéo achat de Japan Expo. Ensuite, j'ai acheté les tome 1 et 2 de Hamachu, qui est un manga qui s'est terminé enfin en France. C'est des éditions Kiyun. Je crois qu'il y a quand même une quinzaine de volumes, un truc comme ça. Tu as la correction, là, dans le mur. Voilà. Donc, je l'ai eu à 5 euros le volume au lieu de 7,65. La qualité de Bessin, par contre, est assez spéciale. Les jaquettes sont magnifiques, mais alors, c'est pas la même chose à l'intérieur. Mais je voulais le lire depuis des années, parce que c'est un manga parfait pour l'été. Bon, par contre, je ne vais pas le lire cette année, tu te doutes. Ce sera pour l'an prochain, mais quand même. Oh, ça rend pas mal, ça. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu d'adaptation en animé. Je ne crois pas. Ah, si, 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 il a une adaptation. Pardon, autant pour moi. Je crois qu'il a une adaptation, mais assez rire, quoi. Le jour où je filme, on est le 2 août. Donc, ça, ça a été fait la semaine dernière pour moi, au niveau des achats. Et il faut savoir que nous, alors, on sait déjà depuis un petit moment que les éditions Mangetsu doivent passer le samedi 20 août, de 14h à 17h, donc, du coup, à la librairie Mola, pour encore un événement avec, du coup, avec une maison d'édition. Et donc, je me suis rendue compte que j'avais lu, je crois, un ou deux titres de chez eux. Deux titres. Chez Ruren, j'ai dû lire les 3 premiers tomes, je pense. Et à Aohashi, où j'ai lu les 2 premiers tomes. Et c'est tout. Et donc, j'ai regardé ce qu'ils avaient au niveau de la maison d'édition Mangetsu. Donc, au lieu de 6,90€, j'ai payé 4,85€. J'ai, donc, le manga All of Fruits. Voilà. C'est un manga qui parle de judo, si je ne dis pas de bêtises. Judo 4, ouais. Et il faut savoir que j'ai fait du judo. En CM2, 6ème et 5ème. Après, je ne sais plus combien, enfin, si j'ai fait mes 2 années de 5ème ou pas. Mais il faut savoir qu'après, j'ai dû arrêter à cause d'un problème de genoux. Et je ne pouvais vraiment plus le faire. Alors que j'adorais ça. C'était vraiment un sport qui était fait pour moi. Waouh, les scènes de combat, elles sont trop belles. Ok. Pour avoir fait des judo, je te dis que moi, elles sont belles. Verso, voilà. Waouh, elles sont trop belles. Je vais me régaler. C'est un manga terminé en 2 tomes. Et voilà. Ensuite, j'ai trouvé les tomes 5, 7 et 8. Donc oui, il manque le 6. Mais bon, voilà. De Shiruran. Voilà. Sachant que le 8 est sorti il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'il est sorti en mai 2022. Moi, j'achète ça encore fin juillet. Voilà. Donc, je les ai payés 5,50 au lieu de 7,90. Voilà. Donc, j'ai très très hâte. Mais je pense que je vais encore attendre un petit peu. Parce que je ne sais plus combien il y a de tomes au Japon, etc. Attends, je vais peut-être décaler un tout petit peu pour qu'il y ait plus de place ici et que je mette ça là. Donc voilà. Je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais au moins attendre le tome 10 pour après refaire une vague. C'est le manga. Si je l'achète comme ça, c'est que vraiment, je peux me le permettre. On va avoir d'abord trois bouquins des éditions Panini. C'est le manga Shido. Moi, j'ai jusqu'au tome 8,00 en fait. Et là, il y en avait d'occasion. Alors, je les ai pris, peu importe les volumes. C'est donc à 8,29€ et je les ai payés 5,85. Et le dernier, par contre, était à... Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est le manga de Shigeru Ran. Le dernier tome était un peu plus cher de 5 centimes parce que le manga a augmenté de 5 centimes. Voilà. Donc, le tome 13, 15 et 16. Donc, pareil, il va falloir que je complète vite fait. Ça, j'ai fait une vidéo, je crois, sur les 5 ou 6 premiers volumes. Un truc comme ça. J'ai dû faire deux vidéos, je pense même. Et très, très bon manga. Sinon, je n'achèterais pas la suite. Ça, tu t'en doutes. Ensuite, on va avoir chez les éditions Soleil Dead Flag. Qui était à 7,99 et je l'ai payé 5,60. C'est aussi un truc assez récent parce qu'il est sorti en juin 2022. Voilà. Et la qualité de dessin n'est pas dingue. Mais ça se voyait déjà sur la jaquette. J'étais pas con. J'ai l'impression d'apercevoir du coup des téléphones. Donc, je pense que ça va être... Ah non, c'est pas que par téléphone. Ok. Je pense que ça va être le genre de manga, tu sais, survival game d'école. Via le téléphone. Mais non, apparemment, c'est pas que ça. Tu vois qu'ils ont un tatouage sur le bras. Donc, je pense que ça va être leur numéro. Un truc comme ça. Par contre, c'est extrêmement gore. Donc là, c'est vraiment un bain de sang de l'extrême. Donc, vraiment pas prendre si vous n'aimez pas le gore. Parce que là, je viens de voir une tête coupée là. Et beaucoup, beaucoup de détails. Donc, voilà. Je préfère te prévenir à l'avance. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et ensuite, pareil. En occasion, au lieu de 7,79, je les ai payés 5,60. Ce sont les tomes 4 et 5 de Insomniac. Et j'ai que le tome 1, j'avoue. Mais, on ne dit pas non. Et puis, vu l'auteur, je sais que je vais adorer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Insomniac est de l'auteur. Ils sont là. Je l'ai conseillé d'ailleurs en manga pour l'été. C'est la fille du temple au chat. Et donc, Insomniac, ça parle en fait de deux élèves qui ont des problèmes de sommeil. Et qui essaient de trouver des solutions, etc. De s'occuper le soir et autres. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà à quoi ressemblent les couvertures qui sont très très belles à mes yeux. Voilà. Et ça aussi, ça ne doit pas être très très vieux. Le tome 5, je voudrais savoir quand c'était quoi. Mai 2022. Ah ouais. Dommage, ça veut dire que j'ai loupé les autres volumes. On termine côté occasion avec du coup, Cash Converter où les mangas sont à 2,99. Pas négligeable. Et je crois que je les ai pris. Alors, je ne sais plus si. Non, je ne les ai pas pris pendant la promo des soldes. Mais 2,99, honnêtement, ça passe. Ça faisait une éternité que je rêvais d'acheter les tome 1 et 2. Dead Tube. Voilà. Tout le monde l'a lu. Sauf moi. Voilà. Donc, du coup, j'ai vu ça 2,99. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Dead Tube, c'est une espèce de YouTube. Mais version gore, etc. Plus tu fais du trash, plus tu gagnes de l'argent. Et donc, les gens, ils vont très, très, très loin pour ça. Tuer, viol, etc. Donc, voilà. Je ne te montrerai pas de page. Ne t'inquiète pas. Mais de ce que j'ai vu, voilà. C'est plutôt pas mal. Et moi, j'avais très, très hâte de voir justement ce que ça pouvait valoir. Et avoir mon propre avis. Ah ouais, ça va même être la fille qui fait ses besoins en toilette et qui va être filmée. Tu vois, ça peut être de tout et n'importe quoi. Premier tome d'un trailer angoissant réalisé avec brio par deux talents. Ok. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne les mangas d'occasion. Maintenant, on va passer aux mangas en neuf. Ta-da ! Alors, on a tout d'abord le tome 1 de The Promised Neverland en japonais. A quoi ça va me servir ? Absolument à rien. C'est juste pour la collection. Et me dire que j'ai le tome 1 en japonais. Je le fais pour les séries vraiment que je surkiffe. Et en plus, là, il y a un petit peu aussi la nostalgie du stand de chez Crunchyroll. Tu connais la chanson. Ensuite, on a... C'est des éditions Nasca. C'est Blossom DS. Voilà. Donc, il m'a fait de l'œil pendant la Japan Expo. Il coûtait 9,50 euros. Je tiens à préciser que c'est un auteur qui n'est pas français, mais pas japonais non plus. Et juste aussi, ça va être une lecture plus ou moins commune. Je pense qu'on va le faire en mode lecture commune avec Eliavu, qui est un TikToker. Et sinon, moi, j'ai un de mes abonnés qui était du coup le garçon qui était sur le stand de la Japan Expo, pour ceux qui ont vu la vidéo Storytime, qui l'a acheté, qui l'a lu. Si je dis pas de bêtises, il a dû le lire depuis. Et donc, j'avais dit, tiens, tu me diras ton avis, et puis j'achèterai. Et puis, en fait, j'ai pas attendu son retour. Je l'ai acheté. Voilà. Parce que je le voulais trop au niveau de l'histoire. Pardon, j'ai oublié de te montrer la qualité de dessin. Alors après, j'avais même pas regardé la qualité de dessin. Honnêtement, je m'en foutais complètement. Je voulais le manga. Alors, évite de lire, parce que je suis quand même presque au milieu. Mais la qualité de dessin, là, est pas mal à montrer. Voilà. Ensuite, je me suis acheté, donc, un manga collector, c'est-à-dire le tome 19 de moi, quand je me réincarne en slime. Alors, je me pose la question si je vais acheter ou pas le tome en version normale pour l'avoir en normale. Parce que je ne sais pas si la jaquette est réversible ou pas. Et Romane n'a pas su me dire. Romane, vendeur de manga 4, pardon. J'ai oublié de préciser. Donc, voilà, parce que je l'ai acheté, donc, à manga 4. Et on a donc, après, une plaque en métal, si je ne dis pas de bêtises au niveau de la matière. Attends, édition limitée, moi, quand je me réincarne en slime, jaquette bonus exclusive, plus plaque métal collector, qui est ici, que je te mets dans le bon sens. Et donc, ça, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire par rapport au manga comme ça, collector, et les coffrets de DVD, si ça vous intéresse, que je les ouvre en vidéo, etc., pour que vous puissiez voir comment ils sont foutus à l'intérieur. Bref, toujours est-il, ça, j'ai très très hâte. Voilà. Tout simplement, même si je me suis arrêtée au tome 7 ou 8, moi, quand je l'ai lu, mais c'est pas grave. Ensuite, on continue et termine avec des mangas des éditions Akata. On va voir la sorcière, les sorcières de la fin du monde, qui est de Kujira, qui est un mangaka qui a écrit d'autres rêves de disponible en France que j'adore. Et là, c'est une histoire en trois tomes, sorcière, romance et scolaire. Et je crois que c'est un yuri. Ou presque. La qualité des scènes est toute mignonne. Voilà. Et donc, pour terminer, j'ai acheté quatre mangas sur les cinq qui me fallait du manga Les Chroniques d'Aspareo. Donc, j'ai le tome 5, 6, 7 et 9. Donc, il me manque le tome 8. Je te montre tout ça vite fait. Hop. 6, 7 et donc le tome 9. Donc, j'achèterai le tome 8 quand j'en serai à peu près au niveau de la lecture. On continue cette vidéo avec les deux, trois petits objets que j'ai eus gratuitement. Déjà, j'ai trouvé ce magnifique marque-page pour un film qui sort au cinéma. Donc, c'est de l'autre côté du ciel. Et ça sort le 17 août. Voilà. Et l'autre côté aussi, il est trop beau. Par contre, j'ai du mal. Je n'aime pas trop les marque-pages larges. Tu vois, je préfère les marque-pages taille standard comme par exemple une manga 4 que ça. Mais ça, après, c'est plus utilisé comme ça. Et oui, il est rangé là. Voilà. Ensuite, on va passer à ceci qui est donc des éditions Glénas. C'est Un Dernier Soir à Pékin. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas réellement un manga-manga. Mais c'est plus ou moins ça. Et donc, du coup, c'était offert un moment pour l'achat du manga. Enfin, du livre. Je pense l'acheter. D'accord ? Du cas. Et c'est un scénario et dessin de Golozao. Voilà. Et c'est un titre qui m'intéresse. Et donc, j'ai réussi à avoir le petit goodies avant. Ensuite, il y avait ceci. C'est juste trop trop beau. Et en plus, pour Halloween, c'est parfait. C'est du coup... Attends, que je ne dise pas de bêtises. Uzaki-chan want to hand out. Donc ça, c'est un manga qui est des éditions Meiyan qui a été adapté en manga. Et moi, j'ai présenté l'animé il y a quelques temps de ça sur mes deux chaînes. Ibi Otaku et l'autre chaîne parce que c'est clairement du Ichi. Enfin, voilà. Tu vois ce que tu vois, en fait. Très clairement. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à choper aussi un poster des éditions Meiyan. Il faut que je le... Enfin, il faut que je le demande. Non, d'abord, il faut peut-être que je l'existerai. Mais je garde la lecture pour prochainement. Parce que très clairement, je veux garder la vidéo pour Halloween. Si c'est genre le 1er octobre, tu vois qu'elle sort. Mais voilà. Parce que tout simplement, il y a pas mal de titres des éditions Meiyan. Beaucoup de chez eux sont des mangas pour Halloween. Au moins, des Isekai. Donc, c'est balle des créatures. Donc, voilà. Et regarde-moi cette beauté. Je suis complètement douloureuse. Rien que pour la qualité de l'illustration, je serais capable d'acheter la série juste pour ça. Tu vois, tellement que je trouve... Waouh. Voilà. C'est presque... Pour moi, ce genre d'illustration-là, c'est juste dingue, on dirait un arnique. Donc, ensuite, en occasion aussi, j'ai chopé le coffret, du coup, en DVD de Hal Hot. Qui est un animé que j'ai déjà présenté, qui est sur le rugby. Je l'avais trouvé juste au top. J'ai trouvé ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas eu de saison 2 disponible. Je sais que le manga, il est continu, il me semble. Mais au niveau des ventes, je crois que ce n'est pas ça. Donc, voilà. Mais c'est un intégral de 25 épisodes. Voilà. Avec un livret exclusif de 60 pages. Et moi, je l'ai vu. Il était en occasion. Je l'ai acheté. Tout simplement. Il était à 9,99€. Je sais qu'on peut le retrouver sur Anim Store, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà quoi. Il ressemble de l'extérieur. Si jamais ça peut t'intéresser, vu que, étant donné que j'ai déjà présenté l'anime, si ça t'intéresse l'ouverture du coffret, n'hésite pas à me le dire. Moi, je pense que je vais le filmer. Mais après, forcément, c'est un truc qui va sortir plus en mode vidéo bouche-trou. À un moment donné, où j'aurai besoin de combler une semaine avec une vidéo, que te le présenter là maintenant tout de suite. Après, si j'ai des demandes, n'hésite pas. Et pareil, par rapport au coffret de High School of the Dead, que j'avais acheté du coup le 8 juillet, pour mes achats du 8 juillet. N'hésite pas à me dire tout ça, parce que ça me ferait très plaisir du coup de te satisfaire en faisant ce genre de vidéo, si ça peut t'arranger. Voilà. On termine donc avec trois figurines en acrylique. Et j'ai envie de parler un petit peu de prix. Parce que là, je les ai trouvées à 8,90€ pour Hunter x Hunter. Et 9,90€ pour Demon Slayer, la figurine que j'ai prise. Et ça, j'ai pris à Album. Et je pense qu'à Game, qui est à Bordeaux, qui est encore plus bas que dans Seine-Catherine, je pense que les figurines sont peut-être moins chères. À vérifier. Parce que moi, le seul prix que j'ai pris en photo, c'était une autre licence qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins cotée. Donc je me demande si les prix en boutique ne sont pas par rapport à la hype de la série. Et ça, sinon, ce sont des figurines que tu peux acheter sur le site de Abby Style. Mais vraiment, je ne me voyais pas acheter... Enfin, commander chez eux pour des figurines en acrylique, etc. Et j'ai eu trois, quatre. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà. Et les deux autres, de toute façon, elles peuvent attendre. Donc je vais même peut-être même les rajouter très clairement sur ma liste pour le calendrier de l'avant. On a commencé à le faire. Mais voilà. Bref, toujours utile, donc, de Hunter Hunter, si tu te rappelles bien, je m'étais achetée sur le site de Figure House, parce que tu peux les trouver aussi sur Figure House. Gone. Je l'ai appelée Hisoka. Gone, tout simplement. Oh, non, non, non. J'ai la focus sur la figurine. Donc, je me suis achetée Hisoka. Voilà. Oups, on ne me fait pas tomber. Et j'ai acheté Kurapika. Je ne suis pas sûre d'avoir vu d'autres personnages, ce qui est dommage. Parce que j'aimerais bien Kurama. Après, les Oreos, il y est, je le prends. Il n'y est pas, je ne le prends pas. Mais tu vois, par principe. Et après, du coup, à 9,90€, j'ai acheté, du coup, celui de Demon Seigneur, avec le personnage de... Quoi ? Tu ne t'y sais pas encore ? Tu t'es présenté ses baguettes il n'y a pas longtemps. Je t'ai dit, il n'y a pas longtemps aussi, j'allais la faire en cosplay. Nezuko. Voilà. Et d'ailleurs, prochainement, là, au moment où je filme, on est donc le 2 août, la semaine prochaine, pour moi, je vais shooter deux personnes en cosplay de Demon Seigneur. Donc, j'ai très, très hâte, parce que pour une fois, que je fais des photos en tant que... Enfin, photos pour cosplay, et pas... Produits à côté, ça me fait trop plaisir. Donc, on va les ouvrir ensemble. On va terminer cette vidéo ici. Donc, en fait, je me suis dit que vu que les figurines, ça allait prendre un peu de temps quand même, à les déballer, à les monter, etc. J'offrirai une petite vidéo à part, qui sortira en bonus. Et, ben voilà, c'est tout. Donc, n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, ma tête de panda pour t'abonner, si ce n'est toujours pas fait. Mes deux précédentes vidéos ici que je te mets en recommandation. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !